Voici Laurent Gordon, un tanzanien de 36 ans qui a entamé des études de doctorat en génie maritime à l'université maritime de Dalian, la seule institution maritime clé relevant du ministère chinois des communications. Le littoral tanzanien s'étend sur plus de 1400 km en Afrique de l'Est. Laurent est convaincu que son pays d'origine dispose d'un potentiel inexploité dans le secteur maritime. Le lac victorien en tanzanien n'est pas très utilisé et grâce à cette idée de l'initiative La Ceinture et la Route, nous avons encore la possibilité de mettre en œuvre l'initiative non seulement du côté de l'océan mais aussi du côté du lac. Plus de 5000 étudiants internationaux professionnels en provenance de plus de 90 pays et régions ont reçu une éducation et une formation dans cette université. La majorité d'entre eux vient des pays et régions riverains de La Ceinture et de La Route. Selon les experts, une industrie maritime numérisée, respectueuse de l'environnement et résiliente est nécessaire pour favoriser la connectivité dans le cadre du réseau La Ceinture et La Route. Et pour cela, il vaut une jeune génération de talent. Nous sommes heureux de constater que de nombreux diplômés internationaux de concours de troisième cycle tels que le droit maritime, l'ingénierie maritime et la gestion des opérations portuaires occupent aujourd'hui des postes clés dans leur pays d'origine. Ces dernières années, l'industrie maritime a été confrontée à une pénurie de marins qualifiés en raison du vieillissement de la main-d'œuvre et de l'augmentation de la demande des services de transport maritime. L'un des aspects de l'initiative La Ceinture et la Route est de constituer un vivier de talent qui répond à ses besoins en évolution permanente. L'industrie maritime est en pleine transformation, incorporant des innovations telles que les carburants alternatifs, une automatisation accrue et des changements réglementaires et juridiques pour stimuler l'efficacité et la durabilité. Le navire école de l'université maritime de Dalian, Youkun, est le premier navire auto-développé en Chine pour l'éducation à la navigation. Il permet aux étudiants du monde entier d'acquérir une expérience pratique. Le navire école s'est rendu dans plus de 30 pays et régions depuis sa mise en service en 2008. Il offre un enseignement de qualité aux étudiants des pays qui ne disposent pas encore des ressources nécessaires. L'histoire des étudiants internationaux diplômés de l'université maritime de Dalian illustre comment l'initiative La Ceinture et la Route a, au cours de la dernière décennie, apporté des avantages substantiels aux pays participants en partageant des ressources éducatives de qualité.